Cinq lettres ce matin, FLNKS. FLNKS pour Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste, l'Alliance Historique des Indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Tour à tour, l'interlocuteur ou l'adversaire privilégié de l'État français. Ce week-end, le mouvement a tenu son 43e congrès et c'est loin de s'être bien passé. Bonjour Benoît Trépied. Bonjour. Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, merci d'être venu dans notre studio ce matin. Enfin, commençons par la fin, la fin de ce congrès, si vous le voulez bien, avec la nomination controversée de Christian Thain à la présidence de l'Alliance Indépendantiste. Comment présenteriez-vous cet homme ? C'est en quelque sorte le meneur des émeutes de mai-juin ? Christian Thain, c'est d'abord un militant de l'Union Calédonienne, qui est un des quatre grands partis du FNKS, qui a monté peu à peu les échelons et qui est commissaire général de l'Union Calédonienne. Et quand l'Union Calédonienne et d'autres petits partis, qui sont justement ceux qui ont rejoint le FNKS, ont décidé de créer la cellule de coordination des actions de terrain fin 2023 pour s'opposer à la loi sur le déjet du corps électoral en faisant des manifestations, etc., il en est devenu la cheville ouvrière. Et donc à mesure que la mobilisation est montée et que la CCAT, disons, a montré les muscles au mois de mai, et puis que la situation ensuite s'est complètement embrasée, il est devenu, disons, le symbole de ce moment insurrectionnel. L'État et les loyalistes l'ont accusé dès le départ d'avoir été un des cerveaux ayant fomenté et anticipé les troubles, et à ce titre, il a été mis en examen, déporté dans l'Hexagone, où il est toujours en détention de professeur actuellement. Voilà, il est emprisonné en Alsace à l'heure actuelle, donc c'est une nomination un peu symbolique, enfin fantomatique, il ne pourra pas du tout exercer de présidence réelle. Oui, ça a clairement été dit, même par les membres du FNKS qui l'ont porté à sa tête, c'est une nomination symbolique, qui a en gros le but principal, et de donner des gages d'abord à, disons, à toute cette jeunesse canaque en particulier, qui s'est mobilisé à l'occasion de ces émeutes de mai-juin 2024, et qui reconnaît Christian Thérin comme un des seuls politiques, disons, qui n'est pas institutionnalisé, bureaucratisé, etc., donc qui en ont fait un peu leur porte-voix. Donc c'est d'abord pour canaliser ce... pour donner satisfaction à ces revendications, et par là même canaliser un peu les actions de la CCAT. C'est aussi pour ça que cette organisation a été intégrée au sein du FNKS, et on a vu tout de suite, dans les déclarations à l'issue du Congrès, que la nomination de Christian Thérin allait de pair avec, disons, une demande de desserrer l'étau au niveau des barrages. Donc ça, c'est du côté, disons, de l'UCE et des petits partis indépendantistes qui ont rejoint le FNKS. Beaucoup de sigles, mais ce qu'on comprend, c'est que cette nomination est un enjeu de négociation entre les partis institutionnels, et puis les jeunes militants qui étaient sur les barricades, et qui appartiennent à la CCAT, donc la cellule de coordination des actions de terrain, qui était un peu l'organe de mobilisation de l'Union calédonienne. On peut le dire comme ça ? Oui, oui, c'est ça. Et globalement, cette nomination et cette réforme, enfin, cette nouvelle forme du FNKS s'inscrit dans une rivalité entre les deux locomotives indépendantistes que sont, et qui sont tous les deux membres du FNKS. D'un côté, il y a l'Union calédonienne, l'UCE, qui est derrière la CCAT, dont Christian Thérin fait partie, et de l'autre côté, l'autre grand parti qui n'était pas là, c'est le Palika, le Parti de Libération Kanak, avec la figure de Paul Néautine notamment, et qui conteste clairement la stratégie, disons, de terrain qu'a suivi l'UCE, la CCAT, Christian Thérin, etc. Voilà, donc le Palika a refusé de participer au Congrès, alors pas tout seul, parce qu'il y a quand même beaucoup de force au sein du FNKS, il y a aussi l'Union progressiste en Mélanésie qui n'est pas venue à ce Congrès. Comment l'expliquez-vous précisément ? Comment expliquez-vous cette rivalité entre les deux grands groupes indépendantistes, donc vous l'avez dit, l'Union calédonienne et le Palika ? Est-ce que c'est une différence de vision stratégique, historique ou très récente ? Est-ce que c'est lié uniquement aux émeutes de cet été ? Non, non, c'est une très vieille histoire, c'est depuis les débuts du mouvement indépendantiste qu'il y a ces deux têtes qui ont eu et des référentiels politiques différents, et des stratégies d'action différentes, et des perspectives de construction de l'indépendance kanak et socialiste différentes. Donc ils se sont toujours rassemblés dans les moments clés, les moments fatidiques face à l'État ou face aux loyalistes, en particulier dans les années 80, quand il y avait cette séquence insurrectionnelle sous la présidence de Jean-Marie Chibahou, qui était de l'U.C., mais qui même quand il a fait les accords de Matignon avec Lafleur et Rocard en 88, n'a pas prévenu le Palika. Donc au sein du Palika, il y a des récriminations récurrentes sur le fait que l'U.C. a tendance à toujours prendre des initiatives sans consulter la base globale du FNKS, et puis après de les mettre devant le fait accompli. C'est un petit peu ça là qui s'est rejoué. C'est aussi cette forte concurrence entre ces deux pôles indépendantistes qui fait que depuis très longtemps, il y a plus de 20 ans, il n'y a plus de président du FNKS. C'est-à-dire que depuis 2001, en fait, il y a une telle concurrence qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'ils ont décidé pour les biens du fonctionnement du FNKS de fonctionner de façon collégiale, sans président qui incarnerait une tendance plus que l'autre. Et pour l'avenir, ces deux visions stratégiques, comment vous les formuleriez ? Alors actuellement, le palica est resté dans la lignée de « il faut qu'on continue à négocier notre accession à la souveraineté dans une forme d'indépendance en partenariat » et avec les non-canacs dans la lignée de ce qu'on a négocié au moment des accords de Matignon et de Nouméa. L'Union calédonienne et, disons, la CCAT, le FNKS Nouvelle Formule, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'en fait, on ne sait pas vraiment si ça va rester le FNKS ou pas, a tendance à dire qu'on est toujours dans cette dynamique, mais les loyalistes ne jouent pas le jeu. L'État français a cessé de jouer le jeu depuis que Macron a bidouillé le troisième référendum de 2021. Donc, on est obligé de remettre les pendules à l'heure et de faire une stratégie de pression. Donc, c'est, disons, une négociation, mais avec une posture beaucoup plus radicale. Et ça s'est manifesté lors de la fameuse loi du dégel électoral, en gros, où le Palika disait, pendant longtemps, a dit « Bon, effectivement, c'est un recul, mais néanmoins, on ne quitte pas la table des négociations, on essayait quand même d'avancer. » L'UCEA a dit « Non, ça, c'est un casus belli, on arrête, on mobilise. » Évidemment, dès qu'on part dans des mobilisations qui tendent à la radicalité, en fait, ça a créé un élan populaire au sein du peuple canaque et en particulier au sein de la jeunesse canaque qui est née sous les accords et qui considère, en gros, que malgré tout, ils sont un peu passés à côté du train, qu'ils ont vu les trains passer même s'il n'y a pas de train là-bas. Donc, il y a eu une grande ferveur qui est née de cette mobilisation de la CCAT qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, le Palika et l'UPM sont un petit peu marginalisés dans leur stratégie modérée de continuer la négociation. – Oui, vis-à-vis de la base, mais alors, est-ce qu'on va vers une scission, à votre avis ? Ça compliquera encore un peu plus les négociations, d'ailleurs. – C'est un des risques, j'ai aucune idée de comment ça va se finir, parce qu'en général, les partis indépendantistes arrivent toujours à se retrouver dans des circonstances les plus improbables. Donc, peut-être qu'ils vont se retrouver et qu'une fois de plus, le Palika va accepter la politique du fait accompli de l'Union caninienne ou peut-être qu'ils vont vraiment sortir du FNKS, sachant que c'est une dynamique qui, quand même, je vous le dis, ça fait 20-30 ans que ça court. Au sein, par exemple, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a deux groupes indépendantistes. En gros, il y a celui du Palika d'une part et celui de l'UCC d'autre part qui, parfois, votent ensemble et parfois ne votent pas ensemble. Et puis, dans les provinces, province île, province nord, dans les communes, c'est une rivalité à tous les étages entre les deux parties. Le FNKS, c'est vraiment l'institution, depuis 20-30 ans, ce n'est que l'interlocuteur reconnu légitime sur le plan national et international. Et c'est là l'enjeu. Et la question, c'est, quelle légitimité restera-t-il au FNKS ? Merci beaucoup, Benoît Trépied. Je vous en prie, merci.